Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Allez ! J'en avais trop. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette semaine. Ah 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 ! Ok, d'accord. Alors, c'est la carte des amoureux. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, le choix, l'harmonie, l'équilibre. Cette carte des amoureux, oui. Le choix, l'harmonie, l'équilibre. Alors, en cette semaine, il peut y avoir des tensions, des dilemmes. Vous voyez, une décision importante à prendre. En ce qui concerne des relations, le travail, les finances. Oui, bien évidemment. Il peut y avoir un conflit intérieur parfois avec la carte des amoureux. Oui, il peut y avoir un conflit intérieur, pourquoi pas. Mais après, il y a d'autres interprétations, comme l'harmonie, la compatibilité dans des relations. Oui, on va regarder pour vous, les lions. Effectivement, moi, je pense que c'est un choix important qui doit être fait en termes de relations, en termes de travail ou de valeur. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui s'est retourné ? Alors, je crois que j'en ai plusieurs qui se sont retournés, non ? Non ? Ok, je croyais. J'en ai qu'une. 6 d'épée. Mais où tu vas, toi ? 6 d'épée, reine d'épée, posse, la mort, le cavalier d'épée. Encore deux cartes pour vous, les lions. 21 au 27 octobre. Pour les lions, encore une carte. 21 au 27 octobre. Non, encore deux cartes. Pourquoi j'ai une carte ? Je ne sais pas. Tempérance. Allez, cette fois-ci, une carte encore pour vous, les lions. Non, j'en ai quatre. Je ne peux pas les prendre. J'entends un chat qui fait du bruit. Cavalier de bâton. Oh ! Alors, est-ce que vous voyez tout ? Oui, on commence. 6 d'épée. Et la reine d'épée. Bon. Le 6 d'épée, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je quitte une situation compliquée. Je quitte une situation difficile avec la carte du 6 d'épée. Ah ben oui. J'ai des problèmes. Ça me... Oui. Peut-être des désaccords avec quelqu'un. Peu importe. Peu importe. Peut-être... Alors, la reine d'épée, ça peut être vous ou quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un, peut-être que vous avez un nouveau contact avec quelqu'un. Professionnellement, sentimentalement, pourquoi pas ? Peut-être que vous partez vers un nouveau travail, vers une nouvelle relation, peu importe. Après, si c'est vous, cette reine d'épée, c'est vous qui faites le choix. C'est vous qui tranchez. C'est vous qui décidez de quitter, effectivement, une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui ne vous satisfait plus. Qui ne vous rend plus heureux. Peut-être pour reprendre une indépendance. Vous voyez ? On laisse la compassion et l'empathie de côté aussi avec la reine d'épée. On évalue une situation. La reine d'épée, elle peut exprimer des choses. Vous voyez ? Elle analyse la situation. Elle peut exprimer des choses. Oui. C'est comme si vous avez besoin de résoudre un problème et de trouver une solution. Si vous ne vous dirigez pas vers quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, c'est vous qui avez besoin d'analyser une situation avec précision et d'agir. pour aller voir ailleurs, mais si vous y êtes, avec la carte du 6 d'épée. Je coupe. La reine d'épée, elle a son épée. Donc, elle coupe. Elle peut couper des liens. Pour moi, c'est vraiment laisser quelque chose derrière vous. La mort. La mort, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez que quelque chose s'arrête. Vous voulez une fin. Vous voulez un changement. Vous voulez une rupture. Vous voulez, oui, changer les choses. Pourquoi pas ? On veut rompre avec quelqu'un. On veut une rupture de contrat. Enfin, on veut quitter un travail. C'est vraiment, on veut faire la place pour du neuf avec la carte de la mort. Quelque chose meurt. Quelque chose d'autre voit le jour. Quelque chose meurt. Quelque chose d'autre voit le jour. Mais c'est ce que vous voulez, quoi. Une transformation. Une fin. Oui. Du renouveau. Peut-être pour certains liens. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais de toute façon, vous voulez que quelque chose change et se transforme. Transition, transformation. Je laisse tomber ce qui ne me convient plus parce que je veux du changement. Je veux évoluer. Je veux que les choses changent pour le mieux. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est dans votre défi. Ok. Cavalier d'épée, c'est la détermination. C'est l'enthousiasme. Parfois l'impulsivité. Parfois il fonce. Ouais. On peut vous parler de réflexion pour atteindre vos objectifs. Avec le cavalier d'épée ici, bien évidemment. Ouais. Après, on va la recouvrir. Mais peut-être prendre un temps de recul et de réflexion. Je vais quand même le dire. Votre défi peut être le fait de prendre un temps de recul et de réflexion. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir faire les bons choix. Mais de toute façon, on la recouvre. Ce qui vous aide. Ah oui, parce que ce qui vous aide, c'est quand même tempérance. Et ouais. Et tempérance, c'est le calme. C'est la sérénité. C'est la sagesse. Ce qui n'est pas le cas du cavalier d'épée. Ouais. C'est l'harmonie, l'équilibre. C'est le fait de faire les choses dans la sérénité. C'est le fait de prendre du recul face à certaines choses. Pour faire certains événements. Vous voyez. Pour progresser. Pour avancer. Pour arriver au meilleur. Vous voyez. Ouais. Complètement. La modération, c'est peut-être nécessaire pour retrouver un peu de clarté. Après, avec certaines personnes, il peut y avoir des désaccords, des difficultés de communication, un manque d'harmonie, des conflits, de la frustration. Peu importe. Peu importe. Mais on vous dit de faire les choses dans la sagesse. Quoi qu'il en soit. Avec tempérance. Après, je vais dire autre chose. Peut-être que certains lions vont vers une relation plus paisible, plus harmonieuse. Peut-être vont vers un travail où l'ambiance sera meilleure. Prenez ce qui vous parle. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est l'issue de la guidance. C'est l'audace. Il fait avancer les choses avec enthousiasme, le cavalier de bâton. Il a confiance en lui. Il se sent prêt à affronter les choses. Il se sent prêt à relever les défis. Vous voyez. Ouais. Je vais quand même le dire. La reine d'épée, je l'ai dit, elle analyse la situation, elle réfléchit et elle tranche. Comme j'ai deux cavaliers qui sont des cavaliers un peu impulsifs, je vais quand même le dire. C'est pas, on agit, il ne faut pas agir et réfléchir après. On réfléchit et on agit. C'est plutôt dans ce sens-là. Vous voyez. Je vais recouvrir des cartes. Pardon. Il ne faut pas mal canaliser son énergie. Parfois, quand on est dans l'impulsivité, on peut avoir un manque de clairvoyance. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Tiens, tiens, donc. Eh bien, nous avons le valet de coupe. Bon, très bien. C'est une nouvelle situation. Le valet de coupe nous parle d'une nouvelle situation. Un messager d'une bonne nouvelle, peu importe. C'est une carte qui éveille peut-être le désir d'exprimer des émotions. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais. Ouais, messager de l'amour. Pourquoi pas ? Des émotions positives. Pourquoi pas ? En fin de compte, c'est comme si vous alliez devoir faire des choix, peu importe le domaine, pour aller vers un chemin plus authentique. Ouais. On est guidé vers un chemin plus authentique. Attention, il ne faut pas être dans l'émotivité. Je le répète quand même, on a la reine d'épée, donc on n'est pas dans l'émotivité. Mais c'est vraiment ça. Faire des choix. Vos choix vont vous mener vers un chemin plus authentique. Ok. On va recouvrir le 6 d'épée. Et la reine d'épée. Waouh. Ah ben, je vais y arriver. Il fallait la faire tomber. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est une carte de victoire, de confiance en soi. Voyez ? Il y a quelque chose. Vous partez vers quelque chose qui paraît intéressant. Vous partez vers quelque chose qui vous donne... Il y a des possibilités intéressantes. Je ne sais pas comment tourner les mots. Mais il y a quelque chose où vous partez, en fin de compte, et vous allez vers quelque chose qui peut avoir vraiment... Ça peut être intéressant. Par exemple, ça peut être des possibilités de carrière intéressantes. Alors, c'est un exemple quand je parle de carrière, parce que ce n'est pas forcément professionnel. Ça peut être sentimental. Mais, ouais, on va vers quelque chose de plus authentique, vers quelque chose de plus intéressant. Je vais le dire comme ça. Complètement. Ouais, c'est une carte de victoire. C'est une carte de victoire. D'accord ? Je recouvre la mort. La carte du 2 de Pentacle. Je jongle. Avec deux personnes, deux possibilités. Peu importe. Oui, alors, ça peut parler d'une association. Je mets fin à quelque chose et je vais vers quelque chose de nouveau. On a la carte de la mort. Pourquoi pas ? Mais la carte du 2 de Pentacle. Peut-être que vous voulez retrouver de l'équilibre. Alors, ça peut être de l'équilibre financier. Après, peut-être que vous voulez... Vous mettez fin à quelque chose. Vous faites un choix pour mettre fin à quelque chose. Vous voyez ? Moi, pour moi, de toute façon, vous voulez du changement. Vous voulez que les choses bougent, évoluent et vous voulez du changement. Vous voulez atteindre des objectifs. Quoi qu'il en soit. Avec le 2 de Pentacle, parfois... On peut se sentir un peu submergé ou stressé. Mais pour moi, vous êtes ouvert aux opportunités. Vous êtes ouvert aux opportunités. Prêt à faire des choix difficiles aussi, bien évidemment. Prendre des décisions peut-être financières. C'est comme si vous vouliez rétablir de l'ordre dans un domaine de votre vie. Retrouver de l'harmonie dans votre quotidien. Peut-être. Je recouvre le cavalier d'épée. Bah tiens. Bah ouais, au bout d'un moment, de toute façon... 8 de coupe. Je suis pressée de sortir de cette situation pour aller vers autre chose. Ouais. Bah oui. Bien évidemment. Après, bien évidemment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait une proposition. Quelqu'un qui vous fait des avances. Oh ! Mais... Voilà. De toute façon, avec le 8 de coupe... On a le 6 d'épée et puis on a le 8 de coupe. Donc, avec le 8 de coupe, j'abandonne quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui ne m'épanouit plus. Il y a quelque chose qui ne me rend plus heureux. Vous voyez ? Quelque chose qui ne me rend plus heureux, qui ne m'épanouit plus. Donc, je suis dans l'insatisfaction, voire dans le mal-être. Ça ne va pas, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. J'ai trop attendu, j'ai trop donné dans une relation, dans un travail. Peu importe. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Donc, je prends mes distances. Je décide de prendre mes distances. Oui. La décision du 8 de coupe, c'est le résultat d'une profonde réflexion. Sur ce qui vous convient vraiment. D'une réflexion, pas d'impulsivité. Je le répète. De la réflexion. Reine d'épée, elle réfléchit. Cavaler d'épée dans le défi peut vous encourager à réfléchir. Peut vous inviter à réfléchir. Après, quand je parle de réflexion, je ne parle pas de réfléchir pendant des années. Non, non, non. Parfois, on a besoin d'y voir clair. Parce que je quitte, je cherche une nouvelle direction émotionnelle. Donc, je quitte une situation pour aller vers une autre. Il faut que les choses soient claires. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux avec le 8 de coupe ? Qu'est-ce qui vous conviendrait ? Pour être plus satisfait, pour être plus heureux, pour être plus épanoui. Oh, loulou ! Aïe, aïe, aïe ! Je recouvre tempérance. Eh oui ! Eh ben oui ! Non, mais de toute façon, c'est OK. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, il avance. Mais il est méthodique. Il est réfléchi. Vous voyez, il n'avance pas. Comme le cavalier d'épée, le cavalier de bâton. Il ne se lance pas. Il ne fonce pas. Il ne fonce pas parce qu'il est méthodique. Il planifie les choses. Je l'ai dit avec tempérance. Ce qui vous aide, c'est la sagesse. De faire les choses dans la sagesse. Voilà. Oui. On fait des plans. J'ai l'abordé des plans. Je veux partir, mais je ne fais pas n'importe quoi. Je ne le fais pas n'importe comment. Voilà, c'est ça. Je suis méthodique. Je persévère dans mes efforts. Je fais des plans. C'est tout ça. Je mets en place les choses dans la sagesse. Tranquille. Ok. Je recouvre le cavalier de bâton. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle peut nous parler d'aide. Il peut y avoir de l'aide. On peut vous aider peut-être financièrement. Je ne sais pas. Peu importe. Après, vous pouvez, pour certains lions, partir dans une nouvelle collaboration. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Après, pour d'autres, je sors d'une dépendance. Parce que la carte du 6 de pentacle peut parler parfois d'une dépendance. Ce n'est pas forcément financier. Mais je vais en remettre une. J'ai quand même l'impression et le sentiment dans cette guidance que vous allez vers quelque chose de plus fructueux. J'ai envie de le dire comme ça. Le 9 de coupe qui nous parle quand même de satisfaction. Il peut y avoir le début d'une relation sentimentale pour certains lions. Je vais quand même le dire. Mais de toute façon, début d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle relation sentimentale. De toute façon, il y a quelque chose que vous devez quitter pour aller vers ce début. Peu importe ce que c'est ce début. Peu importe qui sait ce que c'est. Il y a quelque chose à quitter pour aller vers le début d'autre chose. Vous voyez ? On a de nouveau le 6 d'épée. Le 6 d'épée revient. Donc, effectivement, je vais vers quelque chose de plus fructueux, de plus stable. De, 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 voilà. De, 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 c'est vraiment ça. Et le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Le 9 de coupe, c'est le souhait, c'est la joie. c'est la satisfaction sous toutes ses formes c'est ça allez j'en mets une pour confirmer avec le 9 de coupe on reste connecté à nos véritables besoins et à nos véritables désirs véritable désir et véritable besoin je vais quand même le dire j'ai envie de le dire ne cédez pas à des impulsions éphémères cavalier d'épée, cavalier de bâton mais j'en remercie ok il y a clairement quelque chose de nouveau on a l'as de bâton on a l'as de bâton et on a le 10 de bâton donc effectivement c'est la fin d'un cycle avec la carte du 10 de bâton peut-être que vous avez des nouvelles peut-être que vous aurez des nouvelles de quelqu'un alors un amoureux, une amoureuse ou professionnelle ou financier pourquoi pas il est possible que vous ayez peut-être des nouvelles de quelqu'un avec l'as de bâton et le valet de coupe c'est tout à fait possible on reçoit un mail, un courrier, un SMS peu importe voilà mais peut-être que vous avez besoin de faire vous allez avoir besoin de faire le point je le répète 10 de bâton le 10 de bâton c'est pénible c'est chiant parce que c'est lourd parce que ça me fatigue parce que j'en ai marre normal vous 8 de coupe, 6 d'épée je vais aller voir ailleurs si j'y suis donc pour moi il y a quelque chose qui vous permet de vous libérer d'un poids d'un fardeau on allège la charge avec la carte du 10 de bâton vous vous détachez de quelque chose qui ne vous convient pas qui ne vous convient plus vous voyez complètement le cycle se termine bientôt et vous allez ressentir un allègement du poids qui pèse sur vos épaules les lions dans un domaine de votre vie je le dis et je le répète Max chéri je suis désolée mais c'est vraiment ça c'est la carte des amoureux c'est la carte des amoureux pour vous les lions vous allez avoir un choix à faire faites le tranquille faites le dans la sagesse faites le avec réflexion peu importe mais de toute façon vous allez devoir faire un choix c'est ça choix affectif ou autre écoutez votre voix intérieure vous faites un choix en respectant vos valeurs regardez ce qui est susceptible de vous apporter le plus d'équilibre le plus de satisfaction on opte pour la voix qui permet de réunir le plus de conditions satisfaisantes voyez oui complètement oubliez vos peurs vos doutes faites des choix dans la sagesse dans l'apaisement dans tout ce que vous voulez c'est vraiment ça oui oui votre vie affective peut être soumise à un choix évidemment professionnel ou sentimental un choix peut être nécessaire dans votre travail peut-être que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie professionnelle il faut peut-être laisser des peurs de côté avancer en confiance c'est pareil même dans le travail le choix il est fait il est dicté par des valeurs et sentimentalement c'est pareil peut-être qu'on doit choisir entre des personnes qu'on vient de rencontrer peut-être qu'on veut donner un nouveau tournant dans sa vie de couple peut-être qu'on pour certains lions on prouve son engagement pour d'autres on rompt si la situation ne correspond pas et j'ai l'impression que de toute façon on rompt parce qu'une situation ne correspond pas ne correspond pas réellement à vos attentes on réfléchit à ce que nous apporte notre travail à ce que nous apporte notre relation vous voyez c'est ça et on va vers quelque chose sentimentalement ou professionnellement qui qui correspond à nos attentes qui correspond à nos valeurs vers quelque chose peut-être de plus bienveillant de plus respectueux voilà les lions je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse je suis désolé pour Maxou je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501